Et yo 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 c'est ton beau temps, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va tranquille les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne sur le jeu Viches brefsouz les gars aujourd'hui, petite vidéo pour vous annoncer le retour de la bannière de la guerre sanglante avec une Oana à l'intérieur les gars Le 24 novembre ça arrive donc c'est à dire demain, faites attention quand même à vos ordres, toujours le dire faites attention à vos orbes Parce que voilà, tu sais très bien que dans une semaine il y a bien sûr une bannière de fin de mois Donc moi je te conseille d'attendre, tu vois jusqu'à lundi normalement, lundi 27 je pense il y aura le reveal ou le 28 en tout cas il y aura le reveal des personnages De la bannière de fin de mois et après tu te dis bon ok la bannière de fin de mois ça m'intéresse pas, là je peux invoquer sur la bannière de une Oana Donc je te donne ça comme conseil après t'en fais ce que tu veux comme d'habitude, ça arrive demain à 8h Il y en a je sais qui vont vouloir le directement invoquer parce que une Oana c'est vraiment un personnage excellent dans le jeu Franchement c'est un de mes personnages préférés, en tout cas féminin dans l'anime Et franchement une Oana dans le jeu elle est broken, elle est vraiment très très forte Il y a Mamoto comme je l'ai dit c'est un personnage qui est Brave Battle, c'est un des top persos Brave Battle Et Shojiro c'est un personnage popo, super popo que j'ai beaucoup utilisé pendant la quête coopérative des 8 ans Parce qu'il y avait Shojiro en bonus et en plus de bonus popo tu l'utilises direct Et le personnage il est vraiment très très bon Donc ensuite les gars on va regarder directement la bannière Je sais pas si je l'ai dit mais les petits pouces bleus, les petits commentaires pour le retour de une Oana Dites moi si vous allez invoquer ou pas, moi personnellement je ne vais pas invoquer Le pourquoi du comment je l'ai déjà FT, donc ça sert à rien que j'aille sur la bannière Et que j'utilise des orbes pour un personnage Brave Battle ou un personnage popo ou super popo Et en plus de ça les fileurs ils sont à chier Donc pas besoin, pas besoin d'utiliser En plus de ça il n'y a pas de pity C'est pas la peine 1, 2, 150, 200, 4,5% de chance d'obtenir un perso de la sélection Et autre 1,5 Donc non, merci On va parler des 3 persos et puis après les autres The B à part Ugram, Ugram c'est un personnage Brave Battle On peut se jouer à la rigueur encore un tout petit peu aujourd'hui Mais ça s'est essoufflé de ouf Donc moi je vais parler de 3 persos Du coup, alors Monsieur Yamamoto Guerre Sanglante 2000 ans, 2023 C'est un personnage Shingami Capitaine Personnage Nade, tueur aucun, tueur de capitaine Dégâts subis moins 20%, rapidité plus 1, résistance à la paralysie 100%, garde résistance rouge annulée Attaque normale déchaînée plus 2, bloqueur d'aucune catégorie instinct, équilibre, invincibilité battle seulement, barrière ignorée, pénétration d'invincibilité battle seulement, extinction lorsqu'un ennemi est battu battle seulement, résistance aux dégâts plus 50% L'endurance est à moitié Bref, tu as compris que le personnage là est orienté bref battle Donc après, c'est comme d'habitude, bien sûr si tu l'as, et bah let's go, comme ça tu mets directement dans ta team, en bref battle Et puis après, bah tu, voilà, si tu l'as sp1, sp2, je te conseille de le monter comme ça en bref battle, t'es tranquille Mais, voilà, c'est un personnage bref battle Moi, personnellement, quand j'ai invoqué, c'est pas lui que je voulais Je vous le dis, moi je voulais que une Ohana, et à la rigueur, peut-être une fois Shojiro Donc, après, les autres, surtout lui là, non merci Il y a un mot où je le respecte, je kiffe, tu vois, mais les modes bref battle, ça m'intéresse Franchement, je sais pas s'il y a encore des gens qui s'intéressent Là, j'étais, je crois, j'étais lieutenant 9, un truc comme ça Là, je suis repassé lieutenant 6 Mais, franchement, je sais pas, faudrait, à la rigueur, faudrait des récompenses vraiment exceptionnelles Je sais pas, moi, 20 tickets bref sous, un truc qui donne vraiment envie, mais sans plus, voilà Ensuite, sachant que moi, en plus, ma team bref battle, elle est déjà très très bien Franchement, j'ai pas de problème en bref battle J'ai des persos qui sont SP4 J'ai E-Watch, Kuryu Hachiki Et, je crois que c'est Kenpachi Safui que j'ai eu aussi Donc, franchement, SP3 aussi, donc, elle est excellente, ma team Une Ohana, voilà, là, par contre, on parle Là, c'est un personnage pression spirituel, tuer, Shingami, tuer, capitaine N'oubliez pas, les gars, bien sûr, le pourquoi du comment, elle est forte Elle a déjà un double sous le trait Alors que c'est pas un personnage résu Donc, déjà, ça, c'est très très fort Sachant que moi, je l'ai FT en plus Donc, ça veut dire que j'ai un perso FT récent avec double sous le trait De base, c'est vraiment très fort En plus, dégâts des attaques puissantes Temps de recharge des attaques puissantes Ok, classique Rapidité plus 2, régénération de 20% de l'endurance de l'équipe à chaque nouvelle zone Temps de recharge des attaques puissantes, moins 6% Parce que l'endurance est au maximum Donc, tu fais plus de dégâts, enfin, tu régènes En plus de ça, t'as du temps de recharge quand, bien sûr, tu es full life Ensuite, dégâts plus 2% par ennemi battu Ça, c'est vraiment très très fort Plus tu tues des mobs, plus tu fais de dégâts Donc, trop fort Dégâts plus 20% lorsque l'endurance est au matissimum Petite perf, ensuite foulée Il y a quoi ? Durée des altérations d'état, moins 100% Ascendance spirituelle, plus 80% Attaque puissante déchaînée, plus 2 Et si je ne dis pas n'importe quoi Elle utilise le piège Donc, c'est une grosse zone Et en gros, ça fait full altération d'état Et tu fais énormément de dégâts Donc, vraiment un personnage très 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 fort Si vous l'avez montée là, direct, T20, sans réfléchir Elle va vous être utile C'est sûr et certain Et elle est excellente Elle est excellente, vraiment de fou Ensuite, pour finir, Shojiro Version Guerre sanglante de Milan Nigami tueur de Kunshi C'est un personnage pression spirituelle Et ensuite, comme vous pouvez le voir Ça sera beaucoup utilitaire Putain de l'arme de vitesse, plus 30% Précision, rapidité, attaque puissante étendue, plus 20% Et surtout, potion de Link Il y a aussi un petit fléau Ça, c'est cool Potion de Link L'arme vitesse, plus 10 Donc, ça va beaucoup plus vite Ensuite, temps de recharge d'attaque puissante, moins 12% Et après, il y a attaque puissante déchaînée, plus 2 Mais c'est vraiment classique C'est vraiment, vraiment classique Et ça fait plaisir de l'avoir eu Pendant la quête coop des 8 ans Parce que, eh ben, on a farmé comme un gros porc Et pendant la quête coop des 8 ans Eh ben, on s'est mis bien Au niveau des popos, super popos J'ai encore plein de réserves En tout cas, des popos, super popos Grâce à cet event-là J'espère qu'il va revenir À la fin d'année Je sais plus si Je veux pas dire de bêtises Mais je crois que ça peut revenir À la fin d'année Et qu'on ait encore cet event-là Pour se mettre bien au niveau des ressources Et claquer un maximum de tickets Comme ça Eh ben, on est content Hein, tout simplement Donc voilà les gars J'espère que la vidéo vous aura plu En résumé, une Oana broken Yamamoto Top tier En personnage Brave Battle Et Shojiro Bon personnage pour farmer Des ressources Comme les potions Simplement Donc, la petite bise On se retrouve pour une prochaine vidéo Là, je vais ouvrir mes packs Sur EAFC En espérant avoir Bah, la luck Avoir des bons persos Avoir des bons joueurs C'est pas des persos C'est des joueurs Avoir des bons joueurs Allez, la bise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada